Le roi de l'horreur est de retour une toute dernière fois pour Netflix. La chute de la maison Asher. Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, se cassez tranquille, après on va tout spoiler. La chute de la maison Asher est l'histoire de Roderick Asher qui est un homme avec énormément d'enfants mais mystérieusement tous ses enfants commencent à mourir au même moment. C'est là qu'une enquête va avoir lieu pour essayer de comprendre ce phénomène. La chute de la maison Asher est la nouvelle série de Mike Flanagan qui a fait énormément de films connus d'horreur, que ce soit sur la plateforme du streaming ou au cinéma comme Doctor Sleep. C'est un gars que j'aime beaucoup parce qu'il a fait l'une de mes séries préférées, The Haunting of Hill House. Il a enchaîné avec Bly Manor qui est aussi très très bien, je le précise. Et l'excellent aussi Sermon de Minuit, vraiment sous-côté, les trois séries sont sur Netflix. Ensuite, il a plus ou moins travaillé sur Midnight Club mais c'est pas vraiment sa série. Il était plutôt sur le côté mais là il revient avec La chute de la maison Asher qui est donc sa série. Il réalise même quatre épisodes. C'est la dernière série qu'il fera chez Netflix parce qu'il a décidé de partir après l'annulation de sa série Midnight Club qui méritait d'après lui plusieurs saisons. Il est donc parti chez Amazon. Donc maintenant que cette série est terminée du côté de Netflix, il ne va plus travailler avec Netflix et on le verra uniquement sur Prime. Comme toutes ces séries, il me semble, ce sont toutes des adaptations de romans assez connus, dont celle-ci. La chute de la maison Asher est une histoire courte de Edgar Allan Poe que je possède, étonnamment, mais que j'ai toujours pas lu. Sauf qu'évidemment, c'est une adaptation contemporaine de l'oeuvre. J'adore Mike Flanagan, j'adore ce qu'il a fait en termes de séries télé sur Netflix. Je me suis dit, ok, j'ai trois devoirs de cette série. Les critiques étaient globalement très positives. La série commence sur du Pink Floyd. Je me dis, c'est parfait, mon groupe préféré, mon réalisateur de séries préférées d'horreur. Nickel, on est parti. Et je dois admettre qu'au début, c'était un peu la déception sur tous les trois premiers épisodes. La majorité des choses que j'aime d'habitude chez l'auteur ne sont pas vraiment présentes ici. C'est une série assez étrange parce que toute l'ambiance que j'aime d'habitude dans toutes les séries que j'ai citées aujourd'hui n'est vraiment pas présente dans la maison de Sher. C'est une série bien plus particulière dans le sens où elle est bien plus banale que toutes les oeuvres qu'il a faites. Pourquoi ? Parce que la majorité de la série sera filmée de manière très banale dans des bureaux avec un éclairage très simple, sans grands intérêts. Et il va développer la majorité des personnages qui ne sont pas forcément intéressants, qui sont très caricaturaux, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, qui ne symbolisent pas beaucoup de choses. On en parle après de tout ça. Et qui sont, t'as l'impression, une perte de temps pour beaucoup de raisons. Pourquoi ? Parce que la raison principale qu'il tient en haleine durant cette série, c'est que tu vas suivre la mort de chacun des enfants de la famille, un par un, quasiment épisode par épisode. Et le seul moment où tu retrouves un peu ce que t'aimes chez Mike Flanagan, c'est durant la mort de ces personnages-là. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a une photographie qui est quand même différente. Il installe une ambiance pour ces séquences qui sont généralement vraiment bien foutues. C'est là que tu vois que la majorité du budget est allée. L'éclairage n'est pas du tout le même. Il y a un vrai travail de photographie, il y a un vrai travail musical, il y a un vrai travail d'acting et il y a surtout un vrai travail créatif qui n'est pas présent durant le reste de l'oeuvre. C'est ma grosse critique, c'est que la majorité de la série est filmée de manière assez banale, sans créativité. Et les grands moments de la série sont les séquences de mort des personnages qui sont vraiment stylées. Je dirais pas flippantes, mais il y a une vraie angoisse qui se crée. Et ça marche de plusieurs manières différentes. Il y a trois manières dont la série fait peur, entre guillemets peur. Honnêtement, j'ai jamais sursauté ou j'ai jamais été vraiment angoissé à fond. Il y a juste quelques moments qui étaient un peu plus tendus que d'autres, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est ces fameuses morts, parce que tu sais que ça arrive, ça fait un peu genre compte à rebours. Il y a quelques jumpscares, mais ils sont vraiment prévisibles parce qu'ils concernent qu'un seul personnage. Et ils marchent pas très bien d'après moi, en tout cas je les ai pas trouvés effrayants. Et les visuels bien crades, vous allez voir des morts qui sont vraiment dégueulasses. Et il y a un peu l'arrière-plan. Il y a quelques passages qui sont assez flippants parce qu'il y a l'arrière-plan, il y a des fantômes ou des choses comme ça. Mais de manière beaucoup moins subtile que ces autres séries. Et quand je dis que les jumpscares étaient prévisibles, je dis pas que je m'attendais à quel moment le jumpscare est arrivé. Mais les jumpscares sont quasiment réservés qu'à un seul personnage, à une seule séquence. Du coup quand tu vois ce personnage-là, tu t'attends à être surpris avec un jumpscare. Et ce manque de tension-là m'a un peu perdu honnêtement. Le manque d'ambiance m'a un peu perdu aussi. Mis à part quelques fulgurances qui sont vraiment bien pour le coup, et je dirais même mémorables. J'ai aimé vraiment quasiment toutes les morts de tous les personnages. Il y a un bon foreshadowing qui est mis dessus. Mais l'ambiance gothique qui est parfois un peu présente dans l'oeuvre n'est pas assez présente. Je sais pas si c'est une question de budget, mais clairement 8 épisodes d'une heure pour raconter cette histoire. J'ai vraiment l'impression que c'était beaucoup. Je pense qu'ils auraient pu enlever 2 épisodes, avoir une série bien plus compacte, bien plus horrifique. Créer une ambiance bien plus particulière. Parce que la majorité de la série c'est juste des personnages qui parlent de leurs ambitions. Qui prouvent à quel point ce sont des personnes horribles. Mais j'étais pas investi émotionnellement. J'étais pas investi même philosophiquement comme je l'étais pour les présidents de série. Je regardais juste la chute d'un homme. C'est le but de la série d'accord, mais j'aurais aimé être plus investi émotionnellement par rapport à ce personnage-là. En termes d'acting, tout le monde joue très bien, je trouve. Il y a les classiques, les amis de Fly Nagan ou sa femme par exemple. Il a repris les acteurs avec lesquels il aime bien jouer. Carla Gugino par exemple, qui est absolument excellente dans la série, comme d'habitude. Je sais qu'ils sont censés être détestables, je sais qu'on n'est pas censé les apprécier. Mais j'ai trouvé ça un peu trop simple. Il n'y a pas non plus ces énormes monologues qu'il a l'habitude de faire depuis toutes ces séries. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Et j'ai trouvé les monologues moins intéressants, moins percutants et moins fascinants par rapport aux personnages. Et je ne vais pas me rappeler la trajectoire des personnages, sauf évidemment les personnages principaux, les deux personnages principaux. Il y a une certaine poésie, en même temps s'adapter d'Edgar Allan Poe, donc ils sont allés chercher quand même quelques passages poétiques de ses œuvres. Mais je trouve que justement là où c'est le président de série, chaque personnage symbolisait quelque chose. Là on peut aussi voir l'horreur d'une manière allégorique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe de manière horrifique ici pourrait être justifié par quelque chose de rationnel, plus ou moins. Ce qui a toujours été le cas dans ses œuvres, plus ou moins aussi. Mais ça a essayé de tacler tellement de thématiques sérieuses que je trouve que ça se perd un peu quoi. En théorie, chaque personnage aurait dû représenter une thématique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et au fait, parfois tu as des personnages qui vont parler d'IA, qui vont parler de courant artistique, qui vont parler du fait que les gens qui produisent ne sont pas les gens qui habituellement donnent de l'argent. Et les gens qui donnent de l'argent ne produisent rien d'artistique. Il y a des thématiques comme ça, ça va parler d'environnement, d'héritage, de famille, d'intelligence artificielle de manière générale, que ce soit plus que pour l'art, d'agression un petit peu, de véganisme un petit peu aussi. Ça va comparer à beaucoup de figures qui existent dans la vraie vie comme Trump. Et je trouve que toutes ces références-là sont assez lourdingues. Non pas que je n'aime pas qu'on critique Trump, mais c'est juste qu'il y a des clichés comme ça qui se sont répétés en boucle par rapport à des célébrités connues ou alors à des moments hyper connus qui font très peu subtil. C'est ça que je n'aime pas trop, c'est qu'il y a un vrai manque de subtilité. Par contre, il y a plusieurs thématiques, et je dirais que la thématique principale dans cette série, où les thématiques principales sont l'avarice, les remords et les regrets, et surtout le fait de faire du bien. Si la série était concentrée sur cette thématique-là, je pense qu'elle aurait été beaucoup plus intéressante. Mais elle s'éparpille beaucoup et essaie de raconter beaucoup de choses. Et en même temps, elle m'a perdu un petit peu parce que j'ai trouvé ça trop long. Il y a des séquences qui sont affreusement longues pour pas forcément développer des personnages, faut pas forcément créer une ambiance, faut pas forcément te surprendre. Juste pour te rappeler que ces personnages-là sont généralement des idiots et aussi des ordures. Et je trouve aussi que c'est presque contradictoire avec le message final de l'oeuvre. Donc pour conclure, je dois admettre que je suis un petit peu déçu. Dans le sens où je m'attendais à mieux de une, je m'attendais à une meilleure ambiance, une meilleure série d'horreur. Alors je voulais pas forcément avoir peur, mais je trouve que la série a de vraies fulgurances, avec une vraie ambiance, des moments vraiment mémorables, bien foutus, un très bon acting, pas mal de bonnes idées. Mais de l'autre côté, t'as des scènes d'une banalité vraiment assez exemplaire, avec un éclairage studio télé classique, que du blanc, avec des séquences qui t'as l'impression qu'il faut pas avancer l'histoire, avec des flashbacks pas toujours inspirés. Et c'est un peu lourd à chaque fois. T'as des dialogues qui sont vraiment un peu lourdonnes par rapport à certaines séquences. Il y a quelques facilités scénaristiques et des choses comme ça. Et toutes les parties intéressantes sont un peu les parties mystérieuses, mystiques même et fantastiques, qui sont beaucoup trop peu présentes. Et je trouve que la série a essayé de trop mâcher de choses pour les ressortir par la suite. Et au final, elle est un peu superficielle. Elle ne m'a pas non plus investi émotionnellement dans ses personnages. On peut avoir des personnages détestables et être émotionnellement investi. Ce qui n'était pas le cas pour moi durant cette série. Pourtant, je conseille quand même le visionnage pour ceux qui aiment bien l'horreur. Mais c'est pour moi la série la plus faible du créateur. J'espère que pour Amazon, il va faire quelque chose de bien plus intéressant. Je sais pas si c'est des contraintes budgétaires ou autre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand il a l'inspiration, c'est vachement bien. Et la moitié de la série, c'était vraiment correct, sans plus. Pour les fans d'horreur et pour ceux qui ont bien aimé Flanagan, pourquoi pas. Pour les autres, c'est pas la série de l'année. Mais ça reste un bon divertissement. Maintenant, on va passer en spoiler. C'est vrai que même en spoiler, il n'y a pas énormément de choses à dire. Parce que lorsque je pense aux personnages, je pense à la manière dont ils sont morts. Plutôt à quelle personne ils étaient. Toute l'histoire quand même de la série, c'est de comprendre que Verna est une sorte de diable. Représente la mort avec laquelle tu peux faire des contrats. Et du coup, Madeleine et Roderick ont fait un contrat avec la mort pour réussir dans la vie. Mais en échange, il n'y aura plus jamais de membre de leur famille. Donc toute leur famille va mourir, membre par membre. C'est quelque chose d'intéressant, ça montre l'avarice de l'homme. Ça montre aussi le regret qu'il a eu à la fin. Et en même temps, c'est une punition. Parce que d'un côté, il a commis un crime. On le récompense lui-même, mais on punit toute sa lignée. Et c'est là que pour moi, la série est un peu décevante. C'est que toute sa lignée, c'est satisfaisant de les voir mourir. Voir Camille se faire démonter par un singe, c'est satisfaisant parce que c'était un peu une connasse. Voir Napoléon courser un chat et tomber dans l'immeuble, c'était satisfaisant aussi. Le suicide de Tamerlane était peut-être l'épisode que j'ai le moins aimé et aussi le moins créatif, je trouve. Le moins horrifique et le moins intéressant. Mais le méritait aussi un petit peu, t'as l'impression. Il n'y a pas ce côté où le père a impacté ses enfants, alors que c'est clairement le cas. Mais je trouve que les liens familiaux ne sont pas assez développés. Et du coup, la mort de chaque personne, tu vois que c'est tous des connards. Parce que forcément, ils ont un père qui était un connard. Et du coup, à chaque fois qu'ils meurent, tu ne ressens pas grand-chose de mal. En plus, à chaque fois, ils vont au-delà et ils vont les faire commettre des crimes pour justement que leur mort soit plus compréhensible pour le spectateur. Donc, ils sont allés justifier les morts de tout le monde par leur comportement. Ce que je trouve un peu dommage parce que du coup, tu regardes la série non pas de manière dramatique, en tout cas la manière dont moi je l'ai vécu, mais plutôt d'une manière satisfaisante. En mode, j'ai envie de voir comment ils vont se faire tuer. Le petit drogué Freddy qui ne fait que ça. Super saine, l'acide, incroyable. Une séquence horrible et vraiment super bien foutue. C'est ce genre de créativité qu'on aime bien. La mort de Frédéric, qui était complètement défoncé, non pas à la coque, mais à autre chose, qui se fait couper par un pendule, exceptionnel. En termes de créativité, c'est top. Il suffit de regarder la mort de Victorine et la manière dont on parle du cœur et l'imagerie par rapport au cœur, que je ne peux pas vous montrer sur YouTube. C'est typiquement le genre d'idée qui est trop bien. Mais ces séquences-là n'auraient pas dû être satisfaisantes. C'est pour ça que la mort de la petite fille est de loin la mort la plus touchante d'après moi. C'est qu'elle n'a rien demandé. Elle était une bonne personne, elle faisait les bonnes choses. Et t'espères juste que la mort l'épargne. Mais un contrat, c'est un contrat. Et c'est ça qui pour moi était un peu une déception. C'est que je n'étais pas investi parce que je voulais qu'ils meurent tous. Et j'avais du coup un peu cette satisfaction morbide de les voir mourir. Je ne dis pas que les personnages en soi méritaient de mourir. Mais de toute façon, vu qu'ils allaient mourir et vu que tu appris que c'était des connards, en tant qu'homme, tu l'acceptes et tu dis « bon ok ». Et en même temps, tu as vraiment l'impression que Roderick en a rien à faire de ses enfants, alors qu'il le dit souvent qu'il n'a vraiment quelque chose à faire. Mais ce n'est pas la manière dont il se comporte avec eux. Et il n'a pas beaucoup d'intégration avec ses enfants. Au final, tout le monde fait sa vie à part. Et il a intéressé de ses gosses. Il le savait que ça l'arrivait. Mais il n'est vraiment pas phasé par ça, quoi. C'est juste à la fin de sa vie qu'il a un peu des remords avec la personne qu'il a tuée au début. Mais ça s'arrête un peu là, quoi. Le seul retournement que j'ai bien aimé, c'est qu'il décide de tuer Madeleine, qui était en train de changer de vie et qui était enfin présidente de la boîte. Il décide de la tuer pour justement clore cette lignée et tout arrêter là. Il était aussi dément et tout. Mais bon, ça restait tellement simple, je trouve. Et certes, inspiré pour les morts, mais je ne me suis vraiment pas attaché à aucun des personnages. Et je trouve qu'il n'y a rien qui était émouvant. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas passé un épisode sur l'une des expéditions de Pym ? Ça aurait pu être intéressant. S'il y avait un épisode flashback à montrer, c'était peut-être celui-ci, plutôt que les flashbacks avec Roderick, qui sont affreusement longs, je trouve. J'aime bien que ce soit Junon qui prenne les rênes, parce que c'est la victime qui décide de reprendre justement un contrôle. J'aime bien que Roderick soit puni, entre guillemets, pour ses crimes contre l'humanité. Parce que c'est ça, hein. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie. La crise des opiacés aux Etats-Unis, par exemple. Et j'adore toutes les séquences avec Verna. J'adore la présence qu'elle a. Mais je n'ai pas réussi à m'attacher à cette histoire, à ses personnages. Et du coup, lorsqu'ils balancent leur monologue, je pense surtout à Madeleine à la fin, qui essaie de justifier toutes ses actions. Elle a ce monologue à la fin où elle dit, en gros, « Moi, j'ai fait ça, mais il y a plein de gens qui ont fait pire. » Mais c'est juste que c'est les seuls deux personnages que j'ai compris, compris vraiment leur fonctionnement. Et c'est les seuls où tu as une sorte d'attachement émotionnel, parce qu'ils ont été bien développés. Le reste, c'est vrai que c'était une case à cocher, des enfants à tuer. Et le pire, c'est que tu passes beaucoup de temps avec ces enfants, mais pour y en sortir sans émotion. Fatalement un peu déçu de la série, même si, honnêtement, je la conseille. Et je pense que plein de gens vont l'adorer. Mais pour moi, c'est la moins bonne de ces séries. Quand tu vois les autres séries qui avaient ou une ambiance de fou, ou de l'émotion de dingue, ou tout un commentaire philosophique, un peu mitigé, mais ça reste un bon divertissement. Je n'ai pas détesté mon visionnage. J'ai quasiment regardé les 8 épisodes d'un coup, et j'ai passé un moment correct. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. L'avez-vous adoré ou détesté ? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, c'aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.